Hérodote.net et page d'histoire présente La saga des vikings du 8e au 11e siècle après Jésus-Christ Première partie, des hommes venus du nord Les premiers mois de l'année 793 ont été une période inquiétante. Plus tard, des écrivains anglo-saxons du nord de l'Angleterre ont rappelé comment d'immenses tourbillons, des éclairs et des dragons enflammés, ont été vus volant dans les airs. Ils pensaient que ces phénomènes aériens étaient le signe d'une catastrophe imminente. Effectivement, une grande famine s'en suivit. Mais le pire allait venir. Ce fut le 8 juin. Ce jour-là, des hommes venus du nord sur de longs bateaux pillent le monastère de l'île anglaise de Lindisfarne. En quelques heures, ils remplissent leur bateau d'un riche butin, objet d'art, métaux précieux, esclaves. Fondé en 635 par le moine irlandais Aydan, l'attaque plonge le monde chrétien occidental dans la consternation. Ce raid viking sur l'île de Lindisfarne, juste au large de la côte nord-ouest, n'était pas le premier en Angleterre. Quelques années auparavant, en 789, trois navires d'hommes du nord avaient débarqué sur la côte du Vessex et tué le préfet du roi qui avait été envoyé pour amener les étrangers à la cour de Saxe occidental. Mais l'assaut contre Lindisfarne était différent, car il attaquait le cœur sacré du royaume de Nortembrie, profanant l'endroit même où la religion chrétienne a commencé dans notre nation. C'est là que Cuthbert, mort en 687, avait été l'évêque, et où son corps était maintenant vénéré comme celui d'un saint. La nouvelle du Raide parvint rapidement à Alcuin, un érudit de Nortembrie vivant loin dans le royaume des Francs, où il fut le tuteur des enfants du célèbre roi Charlemagne. Alcuin était consterné par cette atrocité sans précédent, qu'il décrit dans cinq lettres qu'il envoie à diverses personnalités anglaises de l'époque, ainsi que dans son poème « Décladé l'indisfarne ansis, monastérie ». Comme il l'a écrit à Igbald, évêque de Lindisfarne, un endroit plus sacré que n'importe quel autre en Grande-Bretagne. L'église Saint-Cuthbert est éclaboussée du sang des prêtres de Dieu, dépouillée de tout son mobilier, exposée au pillage des païens. Les moines qui ont pu fuir de l'île emportent avec eux les reliques de Saint-Cuthbert. Ils finissent par s'établir à Durham en 995. Peu nombreux, les vikings tombent sur leur proie par surprise, puis pientent et tuent avec des raffinements de cruauté. En mutilant horriblement leurs victimes, en incendiant tout sur leur passage, ils entretiennent autour d'eux une réputation de violence, qui enlève à quiconque l'envie de la résister autrement que par la fuite. Ces guerriers d'un genre nouveau sont désignés dans la tradition française, suivant cela les textes latins du 8e-10e siècle, par le qualificatif de normand, homme du Nord. Eux-mêmes s'appellent vikings, ce qui signifie « guerrier de la mer » dans leur langue. Le norois, le radical vic signifiant « port » ou « ba », comme dans Reykjavik, la capitale de l'Islande. Ils appartiennent à des peuples apparentés aux Germains qui habitent la Scandinavie, aujourd'hui le Danemark, la Suède et la Norvège. Le terme « viking » s'est imposé internationalement pour désigner les Scandinaves, qui, entre la fin du 8e et le courant du 11e siècle, ont quitté leur terre d'origine pour l'Europe occidentale, les plaines russes, les îles de l'Atlantique Nord, et même le continent nord-américain, afin de s'y livrer au pillage, au commerce, et parfois pour s'y installer définitivement. Ce terme a été abusivement étendu à tous les promoteurs de la grande expansion scandinave du Haut Moyen-Âge, notamment aux Suédois, qui sont partis nouer des contacts commerciaux avec les baltes, les slaves et les grecs, et sont appelés dans les régions qu'ils ont traversées et où ils se sont installés, Rousse, Russe, ou encore Verigre, Vareg. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces peuples ont atteint un haut degré de civilisation. Ils pratiquent l'élevage et l'agriculture dans un réseau de villages paisibles. Ils maîtrisent très bien la métallurgie du fer et sont de bons forgerons. Ils jouissent d'une organisation sociale solide et cultivent la poésie épique en se racontant les mythes de leurs dieux et de leurs héros. Les vikings pratiquent une religion polythéiste organisée autour de trois divinités principales. Odin, principal dieu, l'équivalent de Zeus chez les Grecs et de Jupiter chez les Romains. Thor, son fils, dieu du Tonnerre, dont on retrouve le nom dans le nom anglais Thursday, le jour de Thor, ou jeudi. Freyr, le dieu de la fertilité et des récoltes, que l'on retrouve dans le nom anglais Friday, le jour de Freyr, ou vendredi. À cette infinité bienfaisante s'oppose le mauvais génie Loki qui provoquera la fin du monde. Les vikings croient en une vie après la mort. Les guerriers morts au combat sont appelés à rejoindre le Valhalla, leur paradis, ou les attentes de belles valkyries. Ils sont souvent représentés chevauchant Sleipnir, le cheval à huit jambes, monture chamanique et animal psychopompe, chargés d'emporter les morts au Valhalla, en passant entre les mondes par différents états de conscience, à la manière du chamanisme. Les vikings sont quelques poignées de mauvais garçons, réfractaires à cette existence. Ils se retrouvent dans les ports et là, bénéficiant d'un savoir-faire multiséculaire dans la navigation, ils empruntent des bateaux et partent en quête d'aventures et de gloire. À la différence des Hongrois, c'est des Sarazins et leurs contemporains, les vikings ne sont pas seulement des pillards, ce sont aussi des civilisateurs. À preuve, l'abondance du vocabulaire nautique qu'ils nous ont légué, note l'historien Régis Boyer. Leur mauvaise réputation, en partie usurpée, vient de ce qu'ils s'attaquaient en priorité au lieu des armées, à savoir les églises et les monastères qu'ils pillaient et brûlaient. Et qui les est-il de la sorte ? Avant tout, les clercs, autrement dit, les personnes qui avaient à charge d'écrire les chroniques de leur temps. Les bateaux des vikings sont connus sous leur nom norrois de Kner. On écrit aussi Knaar. Ils ont une apparence fragile. Non pontés, à fond plat, dotés d'une grande voile carrée, ils n'en sont pas moins capables d'affronter les océans et de remonter les fleuves. Leur proue représente une figure d'animal, bélier, bison, grue, qui donne son nom au navire. Les plus allongés de ces bateaux, une vingtaine de mètres de long sur cinq de large, sont appelés langskip. Ils transportent une vingtaine d'hommes et éventuellement des chevaux. Selon l'historien Régis Boyer, le mot dracar par lequel les Français désignent les bateaux vikings aurait été inventé à l'époque romantique, par allusion au dragon de la proue et avec deux cas pour faire exotique. Malgré son succès, le raid des vikings à Lindisfarne reste longtemps sans suite. C'est seulement après la mort de l'empereur Charlemagne en 814 que, profitant de la division des francs, les vikings multiplient leurs incursions en Occident. Six ans seulement après la mort de Charlemagne, les francs sont encore assez organisés et puissants pour résister. Il existe un système d'alerte mis en place pour toutes les côtes de l'Empire. Il nous est évoqué de manière imprécise dans certains textes anciens. La chronique de Moissac, notamment, parle de postes de garde disposés sur le rivage de la mer. Nita, un contemporain, raconte quant à lui que dans le but de savoir facilement en quel lieu on devait porter secours, selon la méthode qu'on emploie sur les côtes de la mer, en mis dans des positions convenables des signaux ou des gardes. Les signaux évoqués peuvent notamment être des feux à allumer en cas de danger. Dans l'histoire des rois de Norvège, le skald islandais Snorri Sturluson décrit un pareil système mis en œuvre sur les côtes norvégiennes au Xe siècle. Il était prescrit d'édifier sur les plus hautes montagnes des fanaux pouvant être vus d'un sommet à l'autre. Au cours de l'année 820, donc, 13 navires appareillent de Scandinavie et prennent la direction de la Gaule en portant quelques centaines d'hommes à leur bord. Ils longent les côtes du Jutland, de la Frise, de la Hollande et cinglent finalement vers la Flandre. Les guerriers débarquent pour se ruer à l'improviste sur un insignifiant village de pêcheurs. Ils volent une poignée de ferme, chapardent quelques têtes de bétail et écument les poulaillers. L'alarme a cependant été très vite donnée et les gardes affectés à la défense de la zone interviennent promptement pour les rejeter à la mer. Dépités, les vikings remontent sur leur bateau et s'en vont tenter leur chance plus au sud. C'est dans ces conditions qu'ils accostent pour la première fois dans la future Normandie. Les annales royales précisent. Ayant ensuite tenté de faire de même à l'embouchure de la Seine, ils assuyèrent une vigoureuse défense de la part des gardes du rivage, perdirent cinq des leurs et se retirèrent sans avoir réussi. Le lieu exact de l'attaque ne nous est pas précisé. Au nord de la baie de Seine, il existe peut-être déjà au IXe siècle un village à l'emplacement de l'actuelle commune de Sainte-Adresse et un autre à l'heure, aujourd'hui simple quartier du Havre. On retient essentiellement de cette affaire l'efficacité du réseau de surveillance et la vigilance des défenseurs. Cinq vikings sont envoyés au Valhalla, festoyés au grand banquet de Dain. Les rescapés se rembarquent, contournent le Cantantin et la Bretagne. Et plus heureux, enfin sur les côtes d'Aquitaine, ils dévachent entièrement d'un petit bourg nommé Bouin en Vendée. Mais l'or aide raté de 820 sur la baie de Seine n'est que le signe avant-coureur du désastre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada